Crévasse, nid de poule et autres constats d'érosion sont légion dans de nombreuses artères de Libreville, notamment au Carrefourio où le constat se passe de tout commentaire. Cette défiguration de la voie publique est également constatée dans plusieurs autres quartiers de la capitale gabonaise, à l'instar de derrière l'école normale supérieure de l'enseignement technique N7 et du quartier Vénévoir. Une configuration de la voie publique qui n'est pas sans conséquence pour les usagers tant à pied que véhiculés. Vous voyez là, j'ai bien à peine quitté le garage. Tous les jours, les rotules, les poison, les cadans, c'est pas facile. Même pas tous les jours. C'est très compliqué. Déjà que vous voyez l'état de route, à chaque fois, on est obligé après une semaine, parfois même chaque semaine, aller au garage pour faire des réparations qui nous coûtent par 300 000, 80 000. Vous voyez, et quand vous faites la comptabilité mensuelle, vous dépensez même plus que ce que vous voyez à avoir. Une situation regrettable et regrettée qui favoriserait le phénomène des embouteillages aux heures de pointe. Souvent, on voit les gens venir, les topographes, les appareils, ils regardent, c'est mal, ils repartent, ils font rien. Ça traîne non seulement d'abord les embouteillages, parce que quand ça descend, ça traîne un peu. Et dans tout ça aussi, les auto-retos sont là tous les jours en train de miner le contrôle. Au vu d'une telle situation qui aurait des conséquences non négligeables sur le plan économique et qui pourrait mettre aussi en péril des vues des usagers et surtout en cette période de fin d'année, il serait nécessaire que les gouvernants mettent en place un véritable plan d'urgence afin de mieux fluidifier la circulation des personnes et des biens.